La louange est à Allah le Seigneur des mondes et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Après l'histoire du prophète Houd et le peuple de Ad, voici l'histoire du prophète Salih et le peuple de Famoud. Le nom de notre maître Salih est cité neuf fois dans le Coran. Allah a envoyé son prophète Salih à la tribu de Famoud. C'était des Arabes qui vivaient dans la région du Hijr qui se trouve entre le Hijaz et la Jordanie actuelle. De nos jours, il en reste des vestiges connus sous le nom de cité de Salih. Allah leur avait accordé d'immenses richesses et bienfaits comme il en avait accordé auparavant à la tribu de Ad. Malheureusement, le peuple de Famoud n'avait pas tiré de leçon de l'extermination de la tribu de Ad puisqu'il ne remerciait pas Allah en croyant en lui, en l'adorant et en suivant son prophète Salih. Bien au contraire, ils avaient pris des statues comme divinités et les vénéraient au lieu de n'adorer qu'Allah leur créateur lui seul. Le plaisir et l'abondance dont ils jouissaient les détournaient de l'adoration d'Allah et les dupés. Notre maître Salih les invitait à adorer Allah et les avertissait de ce qui attend les non-croyants en enfer comme chatima. Mais il ne lui rendait que du mal, allant jusqu'à prétendre qu'il était ensorcelé et ne savait plus ce qu'il disait quand il les appelait à n'adorer qu'Allah lui seul. Refuser de reconnaître la vérité et de répondre à l'appel de leur prophète Salih a.s. fut le comble de leur arrogance. C'est leur méchanceté et la noirceur de leur cœur qui les ont empêchés de suivre la vérité. Ces orgueilleux craignaient que le nombre des musulmans grandisse au point qu'ils se détournent d'eux, ce qui mettrait à mal leur domination et leur puissance. Ils ont donc cherché à convaincre les gens qu'il était un incapable et un imposteur qui les trompait et exigeait de lui a.s. un miracle qui prouverait qu'il était bien un envoyé de Dieu. Ils lui dirent en désignant une falaise « Fais-nous sortir de ce rocher une chamelle et son petit » en donnant une description détaillée de ce à quoi ils devraient ressembler. Ils lui ont donné leur parole que s'ils faisaient sortir la chamelle et son petit de la roche, ils croiraient en lui. Notre maître Salih a.s. content sur leur promesse s'élever et entrer en prière et a demandé à son Seigneur de l'aider et de satisfaire la demande de son peuple. « Allah ta'ala exaussa son invocation et notre maître Salih a.s. fit sortir d'une roche dure et compacte une chamelle et son chamelon par la toute-puissance de Allah ta'ala, constatant cette chose extraordinaire qui constituait une preuve catégorique et une démonstration claire que notre maître Salih a.s. disait la vérité, une partie de son peuple a cru, mais la plupart est restée accrochée à son égarement et à sa mauvaise croyance. Notre maître Salih a.s. leur a ordonné qu'on laisse la chamelle se nourrir librement sur la terre et il les a mis en garde. Ne la tuyez pas, ne lui faites pas de mal. Il les a en outre avertis que s'ils le faisaient, ils subiraient un grand châtiment. La chamelle de Salih a.s. a vécu un certain temps dans la tribu de Thamoud, se nourrissait de ce qu'elle trouvait sur terre. Elle buvait un jour sur deux et s'abstenait de boire le jour suivant. Mais plus le nombre de personnes convaincues de la véracité du message de leur prophète Salih a.s. augmentait, plus la consternation et l'inquiétude gagnaient les orgueilleux de sa tribu car ils craignaient de perdre leur pouvoir. Ils se mirent donc d'accord pour égorger la chamelle afin de s'en débarrasser. Deux méchantes femmes seraient alors intervenues. La première qui était riche s'est offerte en mariage à celui qui tuerait la chamelle et son chamellon. Et la seconde, une vieille mécréante qui avait quatre filles, a promis de donner celle de son choix à celui qui tuerait la chamelle. Deux jeunes ont accepté et ont fait le tour de la tribu pour récruter d'autres personnes. Sept autres ayant accepté, ils sont donc partis à neuf chercher la chamelle pour la tuer. L'ayant trouvé, l'un d'eux lui a décoché une flèche. Des femmes sont arrivées pour les encourager à la tuer. Le pire d'entre eux l'a poignardée et égorgée. Elle s'est écroulée sur le sol sans vie. Quant au chamellon, il en a réchappé en escaladant la montagne, puis il a disparu. On s'arrête ici, Inch'Allah, pour le moment. Dans le prochain épisode, nous verrons comment son peuple a comploté et s'est mis d'accord pour assassiner notre maître Salih, alayhi salam, et comment Allah les a punis. Suivez-nous donc, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501